Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le trafic commercial paralysé à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Une interruption du passage des marchandises qui durent maintenant depuis 5 jours. La décision a été prise par les autorités libyennes. C'était ce mardi 3 mai, la Journée internationale de la liberté et de la presse. Au Maroc, les syndicats de la profession sont réunis. Ils se sont notamment penchés sur la question de la protection des journalistes. Et l'ancien président burundi Jean-Baptiste Bagaza est décédé. Il avait dirigé le Burundi de 1976 à 1987. Le gouvernement a annoncé un deuil national de 3 jours. Les marchandises ne transitent plus à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Une paralysie du trafic commercial au poste de Ras Gédir qui dure maintenant depuis 5 jours. L'initiative vient des autorités libyennes. Elles entendent protester contre la contrebande de marchandises subventionnées en territoire tunisien. Écoutez Bani Haïch Hichem, directeur de la rédaction de New Africa. C'est une décision libyenne de protestation contre l'immense trafic qui se fait dans la région au détriment de la Libye, générant des milliards de dollars liés à des filières, notamment pour alimenter la Libye de produits et puis de produits libyens rentrant en Tunisie. Il y a une certaine impuissance de la police tunisienne pour pouvoir contrôler ce trafic. La Tunisie est devenue une base arrière pour les diplomates, pour toutes les institutions suivant la Libye. Ils se sont délocalisés en Tunisie puisque les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Les Libyens installés en Tunisie varient entre 400 000 et 1 million. Les deux parties sont en train de négocier cette sortie de crise pour retrouver un modus opératoire lié à l'ouverture des frontières. Mais en tout cas, il faut s'attendre à ce type de tensions. Dans l'actualité également, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet, l'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse, reprendra le 9 mai prochain à la Cour pénale internationale. Pour rappel, ils sont jugés pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire qui avait fait plus de 3 000 victimes. C'était ce mardi 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. Au Maroc, les syndicats de la profession ont profité de l'occasion pour se réunir. Ils se sont notamment penchés sur la question de la protection des journalistes mais aussi des droits liés à l'information. Ibrahima Dioumaba. Chaque 3 mai est célébrée la journée internationale de la liberté de la presse. Au Maroc, les professionnels des médias se sont penchés sur les enjeux de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de l'environnement de travail des professionnels du quatrième pouvoir dans les pays du Maghreb. La question de la protection des journalistes mérite, selon les observateurs, une attention particulière. L'objectif est clair, les discussions s'articulent autour de trois points. Le premier est relatif à l'accès à l'information, une problématique récurrente dans tous les pays du monde, surtout les pays arabes. Le second point concerne l'exercice des libertés. Et le troisième point est relatif à la protection des journalistes dans le monde arabe. Dans le rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, le Maroc est classé à la 131e place sur 180 pays. Une situation que les observateurs apprécient diversement. Les organisations des droits de l'homme invitent les autorités à améliorer le cadre d'expression des droits liés à l'information. L'accès à la liberté est l'un des sujets fondamentaux dans la liberté de la presse. On ne peut pas imaginer une presse libre sans une société libre qui constitue un élan pour la liberté de l'expression. En fin d'année 2015, le Conseil du gouvernement marocain avait adopté le projet de loi de réforme du Code de la presse, structuré en trois points, que sont la presse et l'édition, le statut du journaliste professionnel et le Conseil national de la presse. Au Maghreb, le Maroc est classé derrière la Mauritanie, la Tunisie et l'Algérie en matière de liberté de la presse. En République démocratique du Congo, l'artiste Papa Wamba est inhumé ce mercredi. Dans la matinée, des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage à leur idole lors d'une messe en la cathédrale de Kinshasa après trois jours de funérailles nationales. Celui qui est surnommé le roi de la rumba congolaise s'est éteint dimanche 24 avril alors qu'il donnait un concert au FEMUAR, le festival des musiques urbaines d'Anou Mabou. Et on a appris ce mercredi la disparition de l'ancien président du Burundi, Jean-Baptiste Bagaza. Il avait été chef d'État de 1976 à 1987. Il est décédé à Bruxelles, en Belgique. Le gouvernement burundais a instauré un deuil national de trois jours. Corinne Kandem. L'ex-président burundais Jean-Baptiste Bagaza est décédé en Belgique ce 4 mai 2016. C'est à l'hôpital de Sainte-Élisabeth, Bruxelles, à Bruxelles, que l'ancien chef d'État a rendu son dernier souffle à l'âge de 69 ans. Chef d'État, major adjoint de l'armée, il arrive à l'âge de 30 ans au pouvoir en 1976, suite à un coup d'État, et sera à son tour renversé en 1987 par un coup d'État mené par Pierre Buyoia. Le peuple burundais retiendra de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza une volonté manifeste de hisser son pays au rang des autres puissances du continent africain. Le décès de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza est une nouvelle assez triste, parce que dans la mémoire du Burundi, Bagaza aura été d'abord un président bâtisseur, un président à qui on doit la plupart des infrastructures économiques que connaît le pays. Une vision économique avant-gardiste, couplée d'une volonté de modernisation qui aura par ailleurs porté le taux de scolarisation primaire de 19 à 85% entre 1976 et 1986. Cependant, son bilan politique reste mitigé, car malgré de nombreuses avancées sur le plan économique, certains observateurs reprochent à celui qui avait également été élu sénateur à vie d'avoir instauré au fil de ces dix années au pouvoir un régime autoritaire et d'avoir occulté la problématique du conflit ethnique. On peut regretter, évidemment, que le chantier politique n'ait pas été, je dirais, aussi florissant que la dimension économique du personnage. L'approche de Jean-Baptiste Bagaza sur la question ethnique était de dire « Nous sommes tous des Burundais ». Bagaza pensait qu'il pouvait résoudre la question du Burundi par la construction économique et aussi par un discours de rassemblement. Malheureusement, il n'y a pas eu de démarche, de débat, de débat national et, je dirais, d'affrontement du réel et de sortie du déni, le déni du problème. Plus de vingt ans après sa chute et au regard des années de guerre civile que le Burundi a traversées, le régime du président Jean-Baptiste Bagaza reste pour de nombreux Burundais synonyme d'une période de progrès et de prospérité relative. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.